Bonjour à toutes et à tous, la paracha de cette semaine c'est la paracha Tetzave et donc elle nous parle de lumière, on en dira un mot, des vêtements et si vous voulez approfondir je vous invite à aller voir l'enregistrement que j'ai fait pour le podcast de judaïsme en mouvement où je parle pas mal de ça également d'un point de vue sociologique et féministe et puis l'intronisation des prêtres et ça aussi on va en dire quelques mots mais notre zoom sera sur la thématique Dieu est-il ou pas Dieu et comment comprendre ça compte tenu des passages de la Torah qu'on voit et puis j'attire votre attention, moi ça m'a beaucoup amusée, en haut à gauche de la slide vous voyez c'est comme une poupée grand prêtre qu'on peut habiller comme les petites poupées en papier avec des petits coins pour mettre les vêtements qu'il y avait dans mon enfance et comme les jeux en ligne qui ressemblent un petit peu, donc voilà le programme pour la paracha Tetzave et donc les points importants qu'on souligne c'est la lumière et effectivement s'éclairer c'est un besoin essentiel et on veut de l'éclairage évidemment dans le temple et on veut un bon éclairage, c'est pas une chose évidente avant l'invention de l'électricité parce que peut-être que l'huile dégage des odeurs ou dégage de la fumée, donc il y a un vrai enjeu derrière l'huile voilà, qu'on comprend moins mais c'est une façon de nous faire comprendre que le cadre est important sur les vêtements, se vêtir aussi est absolument un besoin fondamental donc comment habiller le grand prêtre, il y a à ce sujet des enjeux d'apparence, d'apparat, d'autorité ou pas d'autorité de liberté et des enjeux un peu liés aux questions d'uniforme qu'on a pu se poser récemment et voilà, donc la fête de Puri m'approchant, je fais un rapport là-dessus dans ma petite vidéo sur judaïsme en mouvement et puis il y a la question aussi de l'intronisation donc tout un groupe de prêtres va adopter un rôle particulier et comment faire en sorte qu'ils s'imprègnent de leurs devoirs, de leurs responsabilités il y a toute une mise en situation, si vous avez envie de la lire dans la Torah vous allez voir qu'on l'appliquerait pas du tout comme ça aujourd'hui mais je vous laisse aller le voir si ça vous intéresse donc voilà les trois points que je voulais souligner et le zoom donc autour de Dieu est-il Dieu, vous voyez ici, je vais vous lire le verset Veshachanti, c'est la racine chine kaf nun Veshachanti, donc qu'on retrouvera dans la suite Et je serai pour eux les Elohim et dans la suite on va commenter parce que Elohim ça veut dire un dignitaire ou ça veut dire des forces ou moi je pense que ça veut dire la force d'inspiration la force de liberté mais ça veut dire aussi simplement des dieux et là donc ça veut dire comme des dieux moi ça me rappelle le livre d'Eric Fromm qui s'appelle Vous serez comme des dieux mais ça, ça dépasserait notre discussion ici donc Veshachanti, betor bene israel, ve haiti lahem l'Elohim c'est le verset 45 du chapitre 29 de l'Exode et puis j'ai mis aussi le passage suivant ve yadu, et ils seront ki ani adonai, que je suis yu de he va ve, le tétragramme imprononçable je crois qu'à l'avenir je mettrai juste quatre petits X Elohim, et donc voilà c'est la même racine que Elohim c'est leur force ou leur force d'inspiration ou leur dieu mais alors au pluriel alors que c'est un dieu unique donc il y a un problème c'est comme une ouverture vers autre chose qu'on comprend pas vraiment, enfin qu'on est censé ne pas comprendre qu'on n'est pas censé comprendre, qu'on n'est pas censé réduire, s'approprier, imposer les uns aux autres Achère qui, Hotseti, Otam, qui les a fait sortir mais Eretz Mitzrayim, de la terre d'Egypte donc toujours cette définition de cette force d'inspiration c'est quoi cette force ? c'est ce qui nous fait sortir d'Egypte pour moi c'est la définition même de dieu et ensuite ici un mot que je ne vais pas développer ici mais ça ferait l'objet d'une vidéo j'espère pouvoir la faire d'ici vendredi l'écharni, Bethocham et donc il y a plein de discussions qu'est-ce que ça veut dire parce que vous voyez l'écharni ça veut dire pour ma résidence mais c'est pas très clair quand même donc Rashi, Iben Ezra, le Ramban et le Natsiv se disputent là-dessus c'est ultra instructif donc il y aura sans doute une petite vidéo au cœur des sources là-dessus Ani Adonai Elohim je suis l'éternel leur force d'inspiration alors voilà, c'est la phrase Zoom et les petites explications que je vous propose ici c'est le fait que dans l'Antiquité il y a plusieurs dieux il y en a plein et donc quand le judaïsme naît à cette même période dans l'Antiquité il faut parler le langage de l'époque donc les mots spiritualité et transcendance n'existent pas les dieux ça se dit Elohim et ici c'est la première expression que vous avez vu dans le verset les Elohim en remplacement des dieux ou en place de dieux ou comme des dieux et puis ensuite je mets un petit exemple dans la slide si j'ai des difficultés avec ma famille ou pour une raison ou une autre j'ai pas de famille je peux me faire une famille choisie c'est une thématique qui existe beaucoup en ce moment qu'on comprend aujourd'hui et donc bien sûr c'est pas une famille mais c'est une famille choisie c'est quand même une famille ça a le même rôle qu'une famille mais c'est mieux qu'une famille et c'est pas tout à fait une famille mais on va dire que c'est une famille et donc on dit que c'est une famille choisie moi ce que je dis c'est que quand on traduit par dieu et même par Elohim en hébreu ou par dieu en français on donne l'unité de quelque chose mais on prétend pas du tout définir une croyance en dieu de quelque façon que ce soit donc le dieu d'Israël n'est pas un dieu mais une force qui joue un rôle de structuration et d'inspiration ou un rôle de tout ce qu'on décide que ça joue Elohim ça se traduit par dieu, guide, force ou force d'inspiration pour moi ça marche très bien les Elohim en remplacement d'un dieu ou d'une force Elohim leur dieu ou leur guide j'ai mis Elohim parce que c'est la même chose et qu'on passe de l'un à l'autre facilement et que ça permet de garder la structure Elohim, les Elohim, Elohim Elohim, pareil donc je serai le dieu leur dieu est ici synonyme de ils sauront que je suis la force qui les libère et donc on va pas le ressouligner mais la question ici c'est que Dieu est présent à l'intérieur de nous donc ça aussi ce n'est pas une caractéristique d'une divinité extérieure oppressante etc alors c'est l'heure du quiz je vous ai pas dit le nom de la paracha je pense qu'on l'a déjà vu dans des précédentes vidéos mais sinon faites vos petites recherches et citez en commentaire le maximum de mots pour cette même paracha et bien voilà partagez-moi en commentaire ce que ça vous inspire je vous souhaite une bonne fin de semaine un bon Shabbat un bon tout ce que vous voulez un bon week-end et je vous dis à très bientôt